Mesdames et Messieurs, quelques mots pour dire le plaisir et l'honneur que c'est pour moi de recevoir mon collègue et ami le ministre des Affaires étrangères grecque. Vous savez les liens très étroits qui unissent la Grèce et la France. Nous sommes côte à côte. Nous l'avons été dans les difficultés puisque, même si les choses ne sont pas terminées, tout de même la Grèce est passée par un moment extrêmement difficile. Et la France a été à ses côtés et l'est toujours parce que nous, nous pensons que la Grèce est nécessaire à la solidité européenne. Nous avons, avec mon collègue et ami Dimitris, fait le tour à la fois de la situation nationale, de la situation régionale et de la situation internationale, de l'Europe bien sûr, puisqu'il y a à la fin de cette semaine un important sommet consacré aux perspectives financières et que la Grèce va prendre la présidence en 2014 de l'Union européenne. Nous avons abordé nos relations bilatérales et insisté beaucoup en particulier sur la nécessité de développer nos relations économiques. Il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Nous avons parlé de la situation régionale. Nous avons parlé bien sûr de la Syrie. Nous avons parlé du Mali. Nous avons parlé de ce dont traite, bien sûr, chaque jour nos deux administrations. Et j'ai dit, avant de céder la parole à Dimitris, à quel point, pour nous, la Grèce, c'est un élément tout à fait déterminant de l'Union européenne. C'est vrai que, compte tenu de la situation que chacun connaît, il y a eu des efforts considérables qui ont été faits par nos amis grecs. La France a toujours été aux côtés de la Grèce dans les périodes les plus difficiles. Et maintenant, où, peu à peu, les choses sont en train de s'arranger, nous sommes heureux de continuer à être aux côtés de nos amis grecs. Parce que, tout simplement, l'amitié entre la Grèce et la France, pour nous, est un des piliers auxquels nous croyons. Dimitris. Merci, Laurent. Tout d'abord, je dois te remercier une fois de plus de m'avoir donné l'occasion de pratiquer un peu aujourd'hui mon français. Une langue que j'adore, un pays que j'admire, une nation que nous, les Grecs, nous respectons beaucoup. J'ai vraiment le plaisir aujourd'hui de rencontrer ici, à Quai d'Orsay, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Un bon ami, avec qui on a des relations extraordinaires au sein du Conseil européen. Il s'agit d'une personnalité beaucoup respectée dans mon pays. Tout d'abord, je voudrais dire que notre entretien, je confirme ce qu'il y a eu tout à l'heure, assure et confirme une grande amitié qui existe entre la Grèce et la France. Nous avons eu une coopération étroite, comme je l'ai dit, au sein de l'Union européenne, où on a des positions convergentes, voire identiques, sur plusieurs sujets, des relations bilatérales excellentes et des liens historiques qui unissent nos deux pays. Comme entendu, notre entretien a été consacré en grande partie à la situation économique de la zone euro, ainsi qu'aux négociations sur les budgets européens pour la période 2014-2020. Je fais le point sur les progrès remarquables accomplis par la Grèce, notamment la diminution impressionnante, je dirais, de notre déficit public au niveau de 46% en 2012. Et je réterrais la détermination de notre gouvernement de poursuivre son plan de réforme audacieux. On est bien d'accord qu'il faut lutter ensemble avec tous nos partenaires européens contre la crise qui frappe non seulement notre pays, la Grèce, mais l'Europe entière. On a déjà fait des grands pas en avant en Grèce et en Europe, mais il faut intensifier nos efforts. La position de la France là-dessus est décisive. Bien entendu, nous avons évoqué la situation au Mali. Là encore, la Grèce a soutenu depuis le début l'initiative française au Mali en participant à la mission de la formation militaire. Et cela en dépit, mon cher Laurent, de nos difficultés économiques. Nous avons également abordé les autres questions internationales d'actualité, notamment la situation en Syrie et en Proche-Orient, ainsi que plusieurs autres points. Mais je voudrais simplement conclure en disant à quel point la Grèce tient à l'appui et à la solidarité de la France en cette période de crise. Une fois de plus, je voudrais remercier Laurent Fabius pour son accueil si solaire. Et bien sûr, je l'attends d'ici bientôt en Grèce. Merci. Merci Dimitris. Mesdames, on va peut-être prendre deux ou trois questions. Madame. Je vous remercie. C'est Tibera Olympia de l'Agence de presse d'Athènes. Je veux savoir si vous avez aussi parlé de la prochaine visite en Grèce, le 18 février. Et dans ce cas, surtout vous, M. Fabius, sur quoi vous allez pouvoir attendre de voir les résultats en Grèce ? Quels seront les domaines auxquels vous allez plus être concentrés ? Alors, très brièvement, oui, nous avons abordé cette question. Il y a effectivement un projet de visite, puisque nos amis grecs, d'une façon extrêmement chaleureuse, ont invité le président français. J'espère très fortement que cela va pouvoir se faire très rapidement. Je vais m'en entretenir avec François Hollande. Les champs, comme Dimitris l'a dit, de notre coopération, sont les champs les plus divers. Il y a, bien sûr, le champ économique, il y a le champ éducatif, le champ culturel, le champ technique. Nous devons avancer la main dans la main. Et les sujets d'entretien ne manqueront pas. Nous sommes des amis, Grèce et France, depuis longtemps. De la façon dont nous avons travaillé ensemble dans la période récente, et je crois tout à fait exemplaire, et nous avons bien l'intention de continuer et d'amplifier. Madame ? Monsieur le ministre Laurent Fabius, est-ce que dans le domaine économique, la France envisagerait de faire des investissements en Grèce ? Alors, sur le plan bilatéral économique, comment comptez-vous aider la Grèce dans cette période difficile ? Écoutez, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises en Grèce en liaison avec la situation. Et à chaque fois que des projets pourront être faits qui font intervenir des entreprises françaises, nous en serons extrêmement ravis. Et puis, il peut y avoir aussi des investissements faits ensemble dans des pays tiers. Et puis, il peut y avoir, il y a déjà des coopérations en matière technique, éducative, technologique. C'est l'ensemble du champ qui doit être concerné. Il ne faut pas oublier que la France est le troisième pays investisseur en Grèce. Déjà. Eh oui, et j'espère bien que ça va s'amplifier. Et cette année, on attend un très grand nombre de Français qui vont visiter notre pays. Cette année, Laurent, on aura plus de Français qu'auparavant. Très bien. Ils ont de la chance. Bon. D'autres points ? Monsieur. Bonjour. Nicolas Garga, Société de presse télévision. Monsieur le ministre, un tanqueur français a disparu au large de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a quelques précisions, justement, sur cette disparition ? Oui. Nous sommes en train de vérifier tout cela. L'information a été donnée il y a quelque temps. Et nous sommes en liaison avec les autorités locales. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.